Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler d'un livre qui s'appelle E-Myth. Donc comme vous voyez sur mon écran, c'est E-Myth, le mythe de l'entrepreneur revisité. Donc c'est un livre que j'ai lu il y a quelques temps et j'avais vraiment envie de vous faire une vidéo sur le sujet. Avant de commencer, n'hésitez pas à mettre un pouce pour soutenir ma chaîne, soutenir mon travail, soutenir mes vidéos. Ça ne coûte rien et ça permet de référencer la vidéo. Ensuite en description, vous trouverez aussi un lien qui vous renvoie vers une page et vous allez pouvoir récupérer plus de 70 outils. Donc c'est la liste de plus de 70 outils que moi-même j'utilise ou que j'ai déjà utilisés qui va vous permettre vraiment de développer votre activité en ligne. Donc dans ce résumé, je vais vraiment vous parler des grands principes du livre. Je ne vais pas vous parler vraiment de tout ce qu'il raconte parce qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup d'informations dedans. Mais je vais vraiment vous donner la synthèse de ce qui je trouve est très intéressant. En tout cas, et je sais que moi c'est des choses que je revois régulièrement parce que ça m'aide aujourd'hui à beaucoup mieux structurer mon entreprise. Donc ce livre, il est vraiment adressé à des personnes qui souhaitent développer une petite ou une moyenne entreprise. Pas forcément un grand groupe. Mais voilà, si vous êtes intéressé par l'entrepreneuriat, que vous souhaitez être chef d'entreprise et que vous souhaitez diriger une équipe et vraiment construire une entreprise au service de votre vie. Et bien je trouve que ce livre est vraiment parfait pour ça. Donc déjà en termes de concept, il y a un premier concept que j'ai beaucoup aimé parce que l'auteur dans son livre nous explique que s'il y a des entrepreneurs qui n'arrivent pas à développer leur activité comme ils rêveraient le développer, c'est parce qu'on a, au sein de notre esprit, on a trois types d'état d'esprit. On a le premier état d'esprit qui est l'état d'esprit que lui il appelle le technicien. Donc l'état d'esprit du technicien, c'est en général quand on est employé, on va avoir l'habitude de savoir faire les choses, donc quelque chose de beaucoup plus opérationnel. Si par exemple on prend le cas d'une personne qui est coiffeur ou coiffeuse, et donc qui est employée dans un salon de coiffure et qui, voilà, du matin jusqu'au soir va faire des coupes de cheveux, et bien cette personne-là va maîtriser la compétence opérationnelle qui est le fait de savoir couper des cheveux et de faire une bonne coupe de cheveux. Donc ça c'est vraiment le savoir-faire opérationnel, donc ce qu'il appelle lui le technicien. Et en fait ce qu'il explique c'est qu'aujourd'hui une personne qui lance son entreprise, généralement, alors c'est pas tout le temps mais on va dire quand même très généralement, la personne va être technicien, donc elle va apprendre une compétence technique, et elle va se lancer dans sa propre affaire, elle va lancer son entreprise en se basant sur son aspect technique, dans ce qu'elle sait faire, voilà, dans ses compétences professionnelles. Donc généralement ce qu'il explique c'est qu'on utilise entre 80 et 90% de notre temps et dédié à cet aspect de technicien. Donc ce qui se passe, c'est que si on prend le cas, l'exemple de la coiffeuse, donc du coiffeur, la personne va être spécialisée dans la coiffure, donc elle va prendre un local commercial, va installer, donc va faire un crédit, et va acheter du matériel pour décorer, mettre du matériel pour vraiment s'installer, et ensuite va ouvrir sa boutique, va se faire connaître, voilà, faire de la publicité, etc. Et ensuite des clients vont venir et donc la personne va couper les cheveux, etc. Sauf que le problème, ce qui se passe, c'est que la personne dans ce cas-là va s'enfermer dans sa compétence technique, c'est-à-dire qu'elle maîtrise très très bien le fait de savoir couper les cheveux, mais ça marche aussi pour quelqu'un qui veut lancer un restaurant. Moi, je sais qu'à l'époque, j'avais aidé un restaurant sur sa communication, et la personne, voilà, ils étaient deux, et la personne qui gérait était elle-même au fourneau. Donc on voit à quel point la personne maîtrisait la restauration, mais par contre, elle avait vraiment beaucoup de mal à déléguer. Et donc ça, c'est le premier point, et c'est ce qui est le premier problème, et ce qui est intéressant, c'est que moi-même, je l'ai expérimenté, c'est que je me suis rendu compte que j'étais beaucoup dans l'opérationnel, mais que je ne développais pas assez les deux autres états d'esprit dont je vais vous parler, qui sont à équilibrer. Et là, c'est ce qu'il explique, c'est s'il y a des entreprises, des entrepreneurs, qui n'arrivent pas à évoluer, ou qui stagnent, ou voire qui n'évoluent pas du tout, c'est parce que ces trois états d'esprit n'ont pas été nourris. Donc le premier état d'esprit, comme je disais, c'est le technicien. Le deuxième état d'esprit, c'est le manager. Donc le manager. Et le troisième, c'est l'entrepreneur. Donc l'entrepreneur, c'est un état d'esprit, donc si on parle vraiment, donc le technicien, on va déjà faire le premier état d'esprit. Premier état d'esprit, c'est le technicien, donc c'est la personne qui sait faire, qui est dans l'opérationnel, qui a la maîtrise technique, des compétences techniques, elle va, c'est elle qui va faire dans l'entreprise. Ensuite, on a le manager. Donc le manager, c'est la personne qui va superviser les techniciens. Donc ça va être la personne qui va voir si tout se passe bien, si les process sont respectés, si tout est fluide, si la communication est bonne, etc. Donc voilà, je pense que vous connaissez, c'est tout ce qui est managerial. Donc ça, c'est l'aspect manager. Et ensuite, on a le troisième état d'esprit, qui est l'état d'esprit d'entrepreneur. Et l'état d'esprit d'entrepreneur, c'est quoi ? C'est le visionnaire. Le visionnaire, c'est l'entrepreneur qui va se donner une vision long terme de son entreprise, de où est-ce qu'on va aller. Donc si on peut schématiser un petit peu ça, c'est comme si vous étiez dans la forêt. Donc il faut imaginer, vous êtes dans une forêt. Et donc là, vous êtes dans une grande forêt. Ici, vous avez votre point B. Ici, vous avez votre point A. Et imaginons que vous êtes avec votre équipe et que vous souhaitez passer à travers la forêt pour aller au point B. Donc ça, c'est ce que vous allez faire. Et les techniciens, ça va être quoi ? Ça va être par exemple les personnes qui vont rentrer. Donc imaginons, il y a ces trois personnes-là. Les techniciens, ça va être les personnes qui vont être, peut-être si vous êtes dans la jungle, qui vont être avec des machettes et qui vont aller couper les feuilles pour aller vraiment défricher un petit peu et avancer vers l'objectif qui est d'aller jusqu'au point B. Le manager, c'est la personne qui va superviser les personnes qui vont aller avec les machettes. Peut-être que le manager va dire... Imaginons, il y a une dizaine de personnes dans l'équipe. Le manager va dire, bon, on va prendre trois personnes qui vont être avec les machettes. Ensuite, on va prendre deux autres personnes qui vont être responsables, par exemple, du camp. Donc, qui vont faire le feu de camp, qui, la nuit tombée, va dresser des tentes, etc. Et peut-être qu'il va y avoir deux autres personnes qui vont être responsables, voilà, au cas où il y aurait des menaces. Et là, ce seraient des personnes peut-être avec des armes qui seraient capables, voilà, s'il y a un tigre qui arrive, voilà, d'abattre le tigre, par exemple. Donc ça, c'est le manager qui va déterminer qui va aller où, qui va faire quoi, quel est le rôle de chacun, quelle est la responsabilité de chacun. Donc là, je vous donne un petit peu les... C'est un schéma, c'est pas du tout dans le livre, mais c'est pour vous expliquer un petit peu le principe. Et l'entrepreneur, c'est la personne qui va aller tout en haut d'un arbre. Donc c'est une des personnes qui va monter, grimper tout en haut d'un arbre et qui va voir vraiment au loin où est le point B. Donc si le point B, par exemple, c'est un autre village, c'est pas la partie du village A pour aller au village B, imaginons, eh bien, il doit avoir une vue d'ensemble. Il doit savoir, est-ce que, imaginons, ils sont partis et qu'en fait, ils se rendent compte qu'ils sont dans la mauvaise direction, imaginons, et qu'ils vont pas du tout... Là, imaginons, ils vont totalement à l'ouest et pas du tout vers le nord. Eh bien là, en gros, l'entrepreneur, donc la personne qui va être tout en haut, va dire aux autres, écoutez, il y a un énorme problème, on va pas du tout dans la bonne direction, il faut absolument qu'on aille beaucoup plus vers l'est. Et donc ça, c'est l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui a beaucoup plus de hauteur, qui a déterminé, voilà, où est-ce qu'on va aller, donc il va motiver les troubles, donc ce qu'on appelle le leadership, c'est que la personne va dire, voilà où est-ce qu'on va aller, on va aller au point B, et ensuite, il va dire à ses managers, voilà les équipes, et ensuite, on va y aller. Donc voilà, en tout cas, pour résumer ces trois états d'esprit, et aujourd'hui, ce qu'il explique dans le livre, c'est que si aujourd'hui, vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, il y a de très fortes chances que vous ne cultivez pas assez l'état d'esprit de manager et l'état d'esprit d'entrepreneur. Donc c'est pour ça qu'il invite vivement à faire un petit peu 33-33-33, si je schématise, d'être vraiment à 33% sur l'un et sur les trois, pour vraiment avoir une répartition équitable de cette idée-là. Donc moi, de la manière dont je l'ai compris, donc comment moi, aujourd'hui, je l'intègre, c'est que si je prends une semaine, par exemple, donc j'ai une de mes semaines, eh bien, je vais prévoir du temps pour être au niveau de l'entrepreneur, donc on peut appeler ça de la vision, donc la vision stratégique. Je vais prendre des créneaux de temps pour réfléchir vraiment à la vision, me dire, OK, où est-ce que je veux aller, dans un an, dans deux ans, dans cinq ans, dans dix ans, dans vingt ans, etc. Ensuite, il va y avoir le manager. Donc là, ça va être tout ce qui est... Là, je vais revenir un peu plus en détail là-dessus. En fait, on va prendre la vision et ensuite, on va la décomposer en projet. Et ces projets-là, ensuite, c'est le manager qui va dire, OK, cette semaine, on va travailler en priorité là-dessus. Donc c'est un peu le manager qui va un petit peu prioriser qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important, quelles sont les actions à effectuer, quelles sont les actions à ne pas effectuer pour ensuite atteindre la vision et l'objectif. Et ensuite, pour le dernier, donc là, le troisième, ça va vraiment être le technicien. Donc là, ça va vraiment être l'implémentation concrète, opérationnelle de ce qui a été défini en amont. Et souvent, moi, le problème que j'avais, c'est que j'étais souvent dans le technicien, c'est-à-dire je partais de ce que je savais faire. Tiens, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Bah tiens, vas-y, je vais le faire. Ah, c'est rapide à faire. Ça prend une journée, ça prend deux jours. Je maîtrise et je vais le faire. Mais le problème de ça, c'est que, eh bien, alors ça rejoint une citation que j'avais lue il n'y a pas longtemps. Je ne pourrais pas forcément dire qui est l'auteur de cette citation. Mais ce que disait la citation, c'est que c'est une vision sans action. Ce n'est qu'un doux rêve. C'est-à-dire, bah voilà, vous êtes uniquement dans la vision. Ah, bah, ce serait sympa si dans 5 ans ou dans 10 ans, notre entreprise fait x10, x100, etc., sur son chiffre d'affaires ou qu'on arrive à impacter, je ne sais pas, 10 000 personnes, etc. Donc ça, on est sur une vision. Mais si derrière, il n'y a pas d'implémentation, il n'y a pas de management, eh bien, il ne se passe rien. Alors que des actions sans vision, en tout cas, l'auteur du proverbe dit qu'une vision, enfin, des actions sans vision, c'est une sorte d'enfer sur terre, une sorte de cauchemar. Je ne sais plus comment il appelle ça, mais en tout cas, c'est un cauchemar. Et c'est vrai que moi, je me suis retrouvé dans ce cauchemar à faire beaucoup, beaucoup de choses, mais pas forcément au service d'une grande vision, d'avoir un grand pourquoi, etc. Donc c'est pour ça qu'il invite vraiment les lecteurs à segmenter leur temps en trois parties. Une partie vision, qui va beaucoup plus dans l'introspection. Et après, je vais vous parler des sept étapes, des sept points clés, on va dire, les plus importants qu'il va décrire et qu'il faut suivre vraiment. Donc là, on passe d'un côté, le côté entrepreneur. Donc il y a quelques points qui sont sur le côté entrepreneur, quelques points qui sont sur le côté manager et quelques points qui sont sur l'aspect beaucoup plus technicien. Mais ça, je vais vous en parler un petit peu plus en détail après. Donc voilà en tout cas ce que je pourrais vous dire sur ce premier point qui pour moi, où je m'en suis vraiment rendu compte, c'est à quel moment je me laisse du temps pour être dans le visionnaire, à quel moment je me laisse du temps pour être dans le manager et à quel moment je me laisse du temps pour être dans le technicien. Et ce qui est intéressant, parce que moi, je l'exploite aujourd'hui depuis plus de quatre mois, je me rends compte que je suis moins dans l'opérationnel. Mais quand je suis dans l'opérationnel, je sais que ce que je fais est totalement en phase avec ma grande vision, mon grand pourquoi, ma grande mission. Et ça, ça change vraiment tout, en tout cas pour l'entrepreneur. Aujourd'hui, soit vous êtes déjà lancé ou vous voulez vous lancer ou vous êtes déjà lancé et vous voyez que vous avez du mal à avancer ou alors vous avez déjà atteint un certain niveau et vous voulez aller beaucoup plus loin, c'est peut-être parce que vous êtes encore beaucoup trop dans l'opérationnel. Et sachant qu'à terme, cette partie technicien et manager, dans un premier temps, vous allez réduire le temps de technicien, c'est-à-dire que vous allez commencer à déléguer. Ensuite, une fois que tout va être délégué au niveau du technicien, ça va passer au niveau manager. Et ensuite, vous restez uniquement sur l'aspect visionnaire. Après, vous pouvez encore plus, c'est-à-dire que vous passez, donc vous arrivez vraiment à supprimer l'aspect opérationnel technicien, c'est-à-dire que vous ne faites plus du tout d'opérationnel, mais vous faites du management. Ensuite, vous arrêtez totalement le management parce que vous l'avez délégué. Et ensuite, vous pouvez aussi déléguer tout l'aspect visionnaire, etc. Donc là, vous allez prendre un PDG, etc. Mais ça, on arrive vraiment sur une étape, là, c'est la dernière, dernière étape, en tout cas, de ce que peuvent viser certains entrepreneurs qui est le fait de posséder les parts de l'entreprise. Mais par contre, la personne n'a même plus du tout de droit, pas de droit de regard, mais n'agit pas du tout même en tant qu'entrepreneur, en tant que visionnaire dans la boîte. C'est quand même assez rare. Généralement, l'entrepreneur souhaite quand même garder le cap et la vision et va déléguer généralement tout le reste. Donc voilà, en tout cas, par rapport à ces trois principes-là qui, pour moi, est le plus important vraiment à retenir dans le livre. S'il y avait vraiment une chose à retenir, ce serait vraiment cette partie-là. Ensuite, on a, donc, il y a, comme je disais, il y a sept grands points que l'auteur nous évoque. Et je vais vous résumer un petit peu quels sont les sept grands points. Donc déjà, le premier point, c'est ce qu'il appelle, lui, le but principal. Donc le but principal, on pourrait imaginer que le but principal, ça peut être la fameuse mission de l'entreprise, où est-ce qu'on veut aller, où est-ce que l'entreprise souhaite aller. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a d'un côté, en effet, l'entreprise. Donc on a son entreprise. Donc lui, dans son livre, il parle beaucoup de franchise. Lui, il est beaucoup plus sur des business physiques, mais ça marche également sur des business beaucoup plus sur Internet. Mais donc, en gros, il explique qu'on a d'un côté notre entreprise et d'un côté, on a nous, en tant qu'individu, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'être humain. et ce qu'il explique, c'est que, généralement, il faut trouver le but principal. D'ailleurs, il n'y a pas de E, c'est un but. Le but principal, c'est de, déjà, de savoir qu'est-ce qu'on veut soi-même dans sa propre vie. C'est-à-dire qu'on va travailler une vision, mais qui va être beaucoup plus sur le côté personnel. Donc vraiment, une vision perso. C'est-à-dire, où est-ce que je souhaite habiter ? Est-ce que je souhaite beaucoup me déplacer ou pas ? Comment je vois ma vie au quotidien ? C'est-à-dire, est-ce que je suis beaucoup en appel ? Est-ce que je suis souvent en visio ? Est-ce que je fais beaucoup de contenu ? Voilà. Est-ce que je suis devant une caméra 6 heures par jour ? Est-ce que je fais du montage 4 heures par jour ? Etc. En fait, c'est vraiment de se dire quel est le quotidien auquel j'aspire ? Et c'est ça, vraiment, le truc le plus important. C'est quel est le quotidien auquel j'aspire ? Pour qu'ensuite, il y ait vraiment une adéquation entre le quotidien auquel on souhaite aspirer et l'entreprise dans laquelle on souhaite créer. Si, par exemple, imaginons dans votre vision personnelle, vous souhaitez avoir juste une activité où ça vous fait plaisir, imaginons que vous faites des créations, par exemple, des bijoux, vous faites des bijoux, et que vous, dans votre vision personnelle, vous voyez juste dans votre atelier à passer vos journées à faire des bijoux, à faire des photos et ensuite à créer une marque autour de vos bijoux et ensuite à le vendre, voilà, pour vous dégager 2000 euros par mois, par exemple. Et c'est quelque chose qui vous convient très très bien. Vous ne voyez pas forcément avoir une équipe, vous ne voyez pas forcément avoir des locaux, vous voyez vraiment d'une manière très artisanale parce que c'est ça qui vous parle et vous n'aspirez pas forcément à quelque chose de très très grand. Eh bien, à ce moment-là, dans votre vision, eh bien, vous allez poser ça, c'est-à-dire dire, ben voilà, moi en fait, ce que je veux, c'est me lever le matin, me réveiller à n'importe quelle heure, récupérer les commandes, préparer les commandes que j'ai reçues la veille, l'envoyer par la poste et l'après-midi, concevoir, voilà, les bijoux, la nouvelle collection de bijoux. Donc, par exemple, il y aurait une partie un peu plus création, une partie un peu plus, voilà, imagination de la collection, etc. Ensuite, mise en place sur le site internet, communication, etc. Donc, ça, ce serait imaginant si la personne, c'est ça, son but principal. Eh bien, du coup, en face, elle va créer une entreprise qui correspond à ça, c'est-à-dire une entreprise, peut-être qu'elle va être uniquement sur Etsy et Instagram et elle va concevoir ses petits bijoux, etc. mais elle ne va pas forcément vouloir aller beaucoup plus loin en termes de visibilité, de chiffre d'affaires, donc elle ne va pas forcément investir autant d'argent, elle ne va pas forcément créer une société, une SASU ou une SRL, etc. Elle va rester peut-être en micro-entreprise. Voilà, en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'à chaque fois, la structure juridique, la vision de l'entreprise doit toujours être corrélée par rapport à la vision personnelle et pas l'inverse. parce que souvent, on peut se retrouver à créer une entreprise qui ne correspond pas vraiment à ce qu'on souhaite dans la vie. Moi, par exemple, pour un titre d'exemple, moi, j'ai toujours aspiré dans ma vision personnelle à revendre une boîte. C'est toujours été quelque chose qui m'a parlé, sauf que tous mes projets n'étaient que des projets basés sur moi-même, en fait. C'est en tant que Jean-Luc, voilà, je fais du freelancing, j'interviens dans des entreprises, je fais de la formation, etc. Mais, ce n'était pas corrélé avec un objectif beaucoup plus lointain, une vision beaucoup plus lointaine. Moi, je suis parti sur une vision sur 20 ans, sur qui j'ai envie de devenir dans 20 ans et je me suis dit, moi, ce que j'aurais envie d'accomplir dans 20 ans, ce serait de revendre au moins une boîte. Au moins une. Quand je dis au moins une, ça peut être plusieurs, mais au moins une, de pouvoir revendre une boîte, de pouvoir faire ce qu'on appelle un exit et ensuite, de passer sur d'autres projets. Parce que moi, ce que j'aime, c'est la création, c'est de créer des projets, trouver des business, les développer et une fois qu'ils sont suffisamment développés, les revendre. Et ça, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, mais il y avait une décorrélation entre ce que je faisais, ce que j'étais en train de construire et cette vision. Donc là, en gros, moi, ça a été ce déclic-là, en tout cas, par rapport à ce livre-là et c'est pour ça que je voulais te le partager aujourd'hui. C'est vraiment de voir ta vision personnelle sur 5 ans, sur 10 ans, sur 20 ans, même sur 30 ans. C'est où est-ce que tu as envie d'être ? Où est-ce que tu as envie d'habiter ? Est-ce que tu as envie d'avoir du temps pour toi ? Est-ce que tu as envie d'avoir... Voilà, peut-être que... Est-ce que tu aspires à travailler peut-être que 2 heures par jour ? Peut-être que tu aspires à être rentier et vraiment à ne pas du tout travailler de la journée ? Mais c'est vraiment être au clair sur ça. Alors, peut-être qu'il va te falloir 20 ans, 30 ans, 40 ans pour atteindre ça. Peut-être qu'il va te falloir moins de temps. Mais ce qui est important, c'est d'avoir vraiment un objectif très long terme pour savoir vraiment où est-ce que tu veux aller au bout de tout ça, au bout de toutes tes actions. Et c'est vrai que moi, l'entrepreneuriat, je le vois comme créer quelque chose, bâtir quelque chose. Et quand on passe des heures et des heures, des week-ends, des soirées à travailler sur son projet, si c'est pour qu'au final, il ne soit pas revendable et il ne soit pas valorisable, moi, je trouve que ça ne sert à rien de passer autant de temps à créer quelque chose qui ne vaut rien. Mais ça, ça ne concerne que moi parce que c'est trop corrélé à ma personne et ça, je ne le conçois pas. Donc, voilà en tout cas pour le premier point, ce qu'il appelle lui le but principal. Ensuite, on a le deuxième qui est l'objectif stratégique. Donc, l'objectif stratégique, c'est ce qu'on pourrait appeler le business model. Donc, moi, je t'inviterais aussi à aller voir une autre vidéo que j'ai faite qui est sur le business model, donc sur le business model Canva. Je t'invite à taper business model Canva sur Google ou sur YouTube, etc. Il y a plein de vidéos qui en parlent. En fait, l'objectif stratégique, c'est comment l'entreprise gagne de l'argent ? Qu'est-ce qu'on fait ? À qui on propose notre service ? Quelle est notre proposition de valeur ? Qui sont nos fournisseurs ? Comment on gagne de l'argent ? Quels sont nos postes de dépense ? Etc. Donc, c'est vraiment sur le business model. C'est, ben voilà, en gros, comment le business s'articule ? Comment on gagne de l'argent ? Qu'est-ce qu'on propose ? À quel prix ? Etc. Donc, c'est vraiment, en gros, l'objectif de à quoi va ressembler l'entreprise d'un point de vue global. C'est-à-dire, ben voilà, si, imaginons, l'objectif stratégique, donc on a la vision, on définit le business model en accord. Par exemple, une personne qui souhaite créer une licorne versus quelqu'un qui souhaite juste avoir un petit business de bijouterie, ça ne va pas être le même business model l'un et l'autre. Mais c'est-à-dire que tout est accessible, c'est-à-dire que que tu souhaites créer une licorne ou que tu souhaites créer un petit business de bijouterie, tout va dépendre de ta vision. Et ensuite, les actions que tu vas poser derrière. Mais tout est possible en réalité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu vis dans un pays qui n'est pas en guerre, où tu n'es pas en mode survie, on va dire que sur le long terme, il y a de l'avenir et tout est possible. On est quand même dans un, en tout cas, je parle en France, on est quand même dans un pays riche. Tout est possible en termes de ce que ton esprit est capable d'imaginer et de voir. Et ensuite, avec le temps et le travail et la persévérance fait qu'il y a des choses qui vont se matérialiser. Et ça, j'en parle dans mon podcast. Je t'invite à aller voir mes épisodes de podcast sur YouTube ou sur Apple Podcast ou Spotify. J'en parle en long, en large et en travers. Donc voilà ça, le deuxième point, c'est vraiment l'objectif stratégique business model. C'est, voilà, est-ce que tu t'adresses à la bonne cible ? Est-ce que ce que tu vends, ça apporte de la valeur ou pas à ton client ? Etc. Donc ça, je ne vais pas revenir en détail sur ça. J'en ai déjà fait des vidéos et des podcasts, etc. Mais voilà, ça c'est le deuxième point, l'objectif stratégique. Ensuite, le troisième point, c'est ce qu'il appelle, lui, l'objectif en termes d'organisation. Donc vraiment, là j'ai mis orga. Donc en gros, c'est, en termes d'organisation, comment va se structurer ton entreprise ? En général, en termes d'organisation, tu peux avoir une personne qui va être le visionnaire, donc la personne qui va porter la vision. Et puis tu peux avoir aussi ce qu'on appelle, donc là, je ferai aussi une vidéo sur ce livre-là qui s'appelle Traction, qui s'appelle visionnaire et intégrateur, donc la personne qui va être plus dans la vision et la personne qui va plus dans l'opérationnel. Et ensuite, en dessous, on va avoir d'autres postes, donc par exemple, ça peut être le marketing et la vente. et puis on peut aussi avoir le service client, par exemple. Et on peut aussi avoir le côté comptable, par exemple. Là, j'ai noté deux, trois choses, après, ça va dépendre de votre type d'entreprise. En fait, ce qu'il explique, c'est qu'il faut déterminer en amont les différents postes d'organisation. Et quand on se lance en tant qu'entrepreneur, quand on est tout seul, alors je ne parle pas pour les personnes qui ont déjà des équipes, qui ont peut-être des stagiaires ou des alternants ou quelques employés ou des personnes qui sont en co-founder, donc en plusieurs associés, et bien c'est quand même intéressant de le faire, même si vous êtes au démarrage, vous n'avez pas commencé, parce que vous allez pouvoir attribuer des postes de responsabilité. C'est-à-dire que si, par exemple, ici, vous avez une personne qui va être responsable du marketing et de la vente, et peut-être que vous allez avoir une autre personne qui va être responsable de la compta, mais qui va être aussi intégrateur. Et peut-être que vous allez avoir une personne qui va être responsable du service client, mais en même temps de la vision. Donc après, ce qui est important, c'est de définir et de le dire qui est responsable de quoi dans mon entreprise. Quand vous démarrez, vous êtes responsable de tout. Vous êtes le visionnaire, vous êtes l'intégrateur, vous faites le marketing et la vente, vous êtes au produit, au développement, bref, vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, ce qui est important, c'est de noter les différents postes. Et c'est là que vous allez voir aussi quels sont vos besoins en termes de ressources. C'est-à-dire, si par exemple, vous voulez lancer une startup et que vous faites votre organigramme en vous basant, bien sûr, comme je vous disais, sur votre business model. Vous créez votre organigramme en disant, voilà comment on devrait être structuré, à quoi devrait ressembler l'organigramme si on atteint cette vision. Clairement, imaginons, vous voyez qu'il vous faut à peu près une quarantaine de personnes. Et donc là, vous allez définir les différents postes, les différents pôles, etc. Et en fait, vous allez voir que vous ne maîtrisez pas toutes les compétences. Parce que peut-être qu'en termes de comptabilité, de fiscalité, de trésorerie, de finance, de manière générale, vous ne maîtrisez pas. Peut-être qu'il vous faut une personne dédiée à la finance. Peut-être qu'il vous faut vous associer avec une personne dans la finance, par exemple, qui doit rejoindre l'entreprise, soit en tant qu'associé, soit en tant que consultant extérieur, et l'idée, c'est de le voir et de le définir et de le dire. Et ensuite, moi, par exemple, la startup que je suis en train de créer, je dis startup, c'est plutôt un SaaS, ce n'est pas forcément une startup dans le sens qu'on ne va pas forcément lever des fonds, ce n'est pas le but en tout cas tout de suite, mais l'idée, c'est de développer un logiciel, une plateforme en ligne. Et donc, nous, quand on a fait l'exercice, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas réparti les différents postes de responsabilité. C'est-à-dire que mon associé et moi, donc l'associé qui est plus dans l'intégration, développement, et moi, en tant que plus visionnaire et manager, et surtout au niveau marketing des produits, on avait mal réparti nos différents postes. Et quand on a fait cet exercice-là, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup trop de postes, moi, à titre personnel, et que lui, il n'en avait pas assez, et que du coup, on avait redistribué les cartes, on avait peaufiné un peu plus en détail à quoi pourrait ressembler la structure de l'entreprise. Et maintenant, on sait que quand on va démarrer, on va être deux, et on a potentiellement déjà identifié les premiers postes qu'on pourrait tout de suite déléguer. Donc, ça serait clairement au niveau du développement, donc on embaucherait des développeurs, plus de développeurs pour aller beaucoup plus vite en termes de développement, et ensuite, des designers, product managers, etc. Et donc, du coup, on arrive à identifier quels sont les postes, les premiers postes qu'on va devoir déléguer dès qu'on va commencer à faire rentrer du chiffre. Donc voilà, ça c'est, comme je disais, le troisième point qui est sur la stratégie d'organisation. Ensuite, en quatrième point, il y a la stratégie de management. La stratégie de management, lui, ce qu'il explique, c'est que quand on crée donc son organisation, il faut définir, on va dire, des règles, et lui, ce qu'il appelle, il appelle ça, en tout cas dans le livre, il appelle ça une sorte de manuel d'exploitation. C'est-à-dire que dans le manuel d'exploitation, on va expliquer comment fonctionne la boîte, c'est-à-dire quels sont les process, quand un client arrive, qu'est-ce qui se passe, quand un client demande un remboursement, qu'est-ce qui se passe, quand une personne est malade dans l'équipe, qu'est-ce qui se passe, voilà, quels sont, en fait, c'est comment fonctionne, c'est vraiment le fonctionnement global de l'entreprise. Et c'est vrai que le fait de, moi, je sais que quand j'avais créé ma boîte, mon ancienne boîte, il y a 4 ans, on a passé beaucoup de temps, je sais que j'avais passé beaucoup de temps à créer vraiment un manuel d'exploitation qui sert en fait à, quand quelqu'un rejoint l'équipe, eh bien, en fait, on peut lui donner le manuel d'exploitation et la personne va savoir comment fonctionne l'entreprise. Donc, il donne un exemple dans le livre qui est au niveau des hôtels. En fait, un hôtel, quand, donc, il va dans un, il raconte une histoire où il va dans un hôtel et il rencontre le directeur de l'hôtel et lui explique qu'il y a un manuel d'exploitation qu'il donne aux employés et en fait, ça va servir de formation et en fait, quand la personne, elle arrive, elle n'est pas du tout opérationnelle, elle va lire le manuel, elle va avoir un QCM, elle va avoir des questions pour des évaluations pour voir si elle a bien compris et ensuite, à ce moment-là, la personne va pouvoir mettre en place les choses et saura exactement comment fonctionne l'entreprise. Donc, je sais que nous, par exemple, on avait mis en place tout un espace Notion où dès qu'on avait une nouvelle personne qui venait pour faire le ménage, donc on avait des personnes pour faire le ménage dans les appartements, et bien du coup, la personne avait tout un checklist vraiment de A à Z de comment ça fonctionne, créer un compte sur le Channel Manager, etc., donc je passe les détails, mais en gros, il avait vraiment tout le processus d'unboarding et surtout de comment ça fonctionne, s'il y a un problème, s'il y a un problème je ne sais pas, d'électricité, de plomberie, de machin, c'est quoi le processus ? Est-ce qu'il doit faire une photo ? Est-ce qu'il doit l'envoyer sur WhatsApp ? Est-ce qu'il doit envoyer un email ? Et tout était déjà écrit et en fait, tout était déjà renseigné. Donc c'est pour ça qu'il explique que la stratégie de management vient compléter tout l'explication de comment fonctionne le système, comment fonctionne un petit peu tout ça. Donc voilà, ça c'est au niveau de la stratégie de management. Ensuite, le cinquième point, c'est au niveau de l'humain. Et donc il explique qu'au niveau de l'humain, on ne va pas forcément parler du recrutement, etc., mais lui, il explique que la stratégie de l'humain, c'est de lui donner un sens. C'est-à-dire que si aujourd'hui, vous voulez attirer des talents, attirer les bonnes personnes dans votre équipe, je vous le rappelle, mais plus vous allez avancer, plus votre organisation va avoir besoin de personnes. Et donc du coup, vous allez avoir besoin d'avoir des humains pour prendre en charge et être responsable de ça. sauf que si vous dites à une personne « Faites ça, faites ci, faites ça », mais il n'y a pas vraiment de sens, on ne comprend pas vraiment pourquoi on le fait. Et donc en fait, ça perd son sens. Et même si on paye trois fois plus que les concurrents, eh bien, ce n'est pas pour autant que la personne va avoir envie de s'investir dans votre entreprise. Et c'est pour ça qu'il explique qu'il y a toujours ce besoin de sens. Donc je renvoie aussi au livre de Simon Sinek, le fameux « Pourquoi ? » « Pourquoi on le fait ? » Alors Simon Sinek le dit dans un de ses livres où il explique qu'il dit une expression qui est assez marrante qui dit « Donnez-leur une cathédrale à construire ». C'est-à-dire qu'il y a toujours cette analogie où on voit trois personnes en train de construire un mur. Il y a la première personne qui est en train de dire « Ouais, je suis en train de mettre des pierres sur des pierres. » La deuxième en train de dire « Moi, je suis en train de construire un superbe mur. » Et la troisième personne qui est en train de dire « Moi, je suis en train de construire une superbe cathédrale. » Et en fait, ce qu'il explique, c'est « Donnez-leur une cathédrale à construire. » C'est si aujourd'hui, demain, vous prenez une personne que vous mettez au marketing, si vous lui dites juste « Fais-nous plus de ventes, qu'on ait plus de clients et qu'on augmente notre chiffre d'affaires. » Ok, mais ça ne va pas forcément l'inspirer. Ce n'est pas inspirant. Alors si vous lui dites « Voilà, on s'est fixé l'objectif d'impacter plus de 100 000 personnes, pardon, 100 000 entreprises dans 10 ans et qu'on souhaite révolutionner ce secteur-là, c'est beaucoup plus porteur et ça a beaucoup plus de sens pour lui de s'investir là-dedans que juste de dire « Bon, on va augmenter nos capillailles, on va augmenter nos chiffres, etc. » Ça, c'est quelque chose qui ne va pas forcément l'intéresser. Donc voilà, stratégie numéro 5, c'est le facteur humain. Ensuite, la stratégie, donc la sixième stratégie, qui est la stratégie marketing. Donc c'est, je pense que le marketing que vous connaissez, c'est comment faire connaître son produit, son service et ensuite derrière, le vendre. Donc le marketing, ça va être vraiment sur la communication, comment on fait connaître le produit, etc., le service. Donc ça rejoint en fait toutes les actions qui vont être faites. Donc ça, ça va être quelque chose de beaucoup plus opérationnel. Ça va être aussi sur qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on va prononcer comme mot, comme texte. Et c'est ça vraiment qui va faire que l'entreprise va tourner dernière. Donc là, je ne vais pas aller forcément plus loin sur l'aspect marketing. Une des choses que j'ai envie de vous dire et qui est importante, c'est que je vois beaucoup d'entrepreneurs qui souhaitent se lancer et qui se basent uniquement sur ce qu'ils voient de l'extérieur, donc la communication. Et souvent, ils vont commencer leur entreprise en se basant sur le marketing. Alors que là, ce qu'on voit, si on regarde les différentes étapes, on ne part pas du tout du marketing. On part déjà d'une vision. Ensuite, on part d'un objectif stratégique, donc on part de la stratégie d'entreprise qui est comment j'arrive sur mon marché, quel est le business model que je mets en place. Alors c'est vrai qu'on pourrait mettre aussi le Pestel par exemple ou le Swat qui permet de savoir un petit peu sur quel marché on arrive, quelle est notre proposition de valeur, en quoi on va être différent, etc. Ensuite, c'est comment on va s'organiser pour réussir à matérialiser ça. Ensuite, c'est comment on va se structurer en interne pour que la machine fonctionne, pour que le moteur fonctionne. Ensuite, pour que le moteur fonctionne, il faut qu'il y ait des gens qui viennent dans l'entreprise et que ça ait du sens. Donc, comment créer du sens au niveau du pourquoi ? Et ensuite, donc là, on est un petit peu sur du marketing interne, c'est-à-dire, on va communiquer en interne. Et ensuite, là, on n'est plus sur de la communication externe. Donc voilà, c'est faire venir. D'un côté, on va faire venir des employés, faire venir des collaborateurs. Et d'un autre côté, on va faire venir des clients pour bénéficier des produits et des services. Donc ça, c'est l'aspect marketing. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Je pense que vous connaissez assez le sujet. Et ensuite, pour la dernière, c'est ce qu'il appelle le système. Donc le système, on pourrait penser que c'est un peu comme le management. Voilà, le système de management, le management avec le manuel d'exploitation. Lui, ce qu'il explique, c'est que pour ce septième point, pour lui, en gros, dans le système, il y a donc trois types de systèmes. Il a donc le système qu'il appelle lui, rigide. Je vais expliquer un petit peu, je vais expliquer juste après. Le système souple et le système qu'il appelle d'information. Alors, ça rejoint un petit peu le management, mais là, c'est un peu plus détaillé. C'est-à-dire que le management, ça peut prendre en compte un petit peu ça, mais pas vraiment. Enfin, je vais expliquer un peu plus en détail. Donc tout ce qui est rigide, ça va être tout ce qui est concret. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez un restaurant, ça va être les tables, les chaises, les murs, le local, les produits que vous avez achetés, etc. Donc ça, c'est tout ce qui va être physique, matériel, concret. Donc ça, c'est tout ce qui est concret. Si par exemple, vous lancez une application, ça va être le code. C'est quelque chose de palpable, de visible, de concret. Donc ça, c'est le côté rigide. Ensuite, vous avez le côté souple. Donc le souple, ça va être le côté beaucoup plus humain. Donc ça veut dire, moi, je dirais même que c'est presque spirituel, c'est-à-dire, il y a le côté humain, il y a l'esprit, les idées, la réflexion, etc. Ça, ça fait partie de l'aspect souple. C'est quelque chose qui est très mouvant. Voilà, ça fait partie de l'esprit. Et c'est aussi le côté humain. Donc voilà, les humains, ils arrivent, ils ont des émotions, voilà, il peut y avoir des conflits, etc. C'est quelque chose de très souple, quelque chose qui est très organique. Et le troisième, qui est l'information, c'est quelle est l'information qui est transmise au sein du système. Donc on a d'un côté, imaginons, on va prendre l'exemple d'un restaurant, on a les tables, les chaises, le comptoir, les cuisines, etc. Donc ça, c'est le côté rigide. On a le côté souple, ça va être, d'un côté, il va y avoir les clients qui vont arriver, donc c'est avec les humains, les clients qui vont arriver. Ensuite, il va y avoir les serveurs, il va y avoir le personnel, donc il va y avoir le cuistot, etc. Peut-être un barman, etc. Donc ça, ça va être vraiment le côté souple. Et ensuite, il va y avoir les informations. Les informations, c'est quoi ? Ça va être, par exemple, on va avoir le client qui arrive, il a fait une réservation, et ils sont censés, le restaurant est censé avoir l'information. Donc il arrive, oui, vous avez réservé, oui, j'ai réservé d'un tel, ok, oui, en effet, venez avec moi, on vous a réservé cette table-là, voilà, ils ont eu l'information. Ensuite, ils vont transmettre une carte, donc la carte va transmettre l'information de qu'est-ce qu'il y a au menu. Donc là, ils sont informés, ok, j'ai une information, il y a ça au menu, ils proposent ci, proposent ci, proposent ça, ok. Donc là, on voit qu'il y a une information qui est transmise. Ensuite, cette information, le client va dire, bah voilà, moi je souhaite un poulet rôti avec des patates, par exemple, et donc il va transmettre une information, etc. Donc on voit qu'il y a un système d'information qui est transmis entre d'un côté, la personne, elle a pris sa réservation, donc on a reçu l'information qu'on a eu l'information de la réservation, et ainsi de suite. Jusqu'à la fin, où la personne dit, bah voilà, ça va vous coûter tant, il transmet ses informations bancaires ou sa carte bleue, et ensuite, il fait son paiement, etc. Donc là, on voit vraiment tout le flux d'informations. Donc voilà, le système, il est toujours composé d'un côté, quelque chose de très rigide, de très concret, donc si par exemple, vous avez un business online, ça va être votre site internet, ça va être, voilà, si vous faites du coaching, ça va être peut-être vos vidéos, voilà, c'est quelque chose de très concret, très palpable. Ensuite, vous avez quelque chose de beaucoup plus souple, ça va être peut-être, voilà, vous allez peut-être passer par un freelance pour faire vos bannières YouTube, etc., vos miniatures, quelqu'un qui va faire le montage, etc., donc ça va être l'aspect un peu plus souple, et puis après, il y a côté information, peut-être que vous allez passer par un Slack, par un Discord, peut-être que vous allez faire un WhatsApp pour échanger des informations, vous allez peut-être vous appeler, vous allez peut-être faire des visios, etc., donc ça, c'est vraiment tout le système un petit peu de comment circule l'information, comment est régi l'information, etc., donc voilà, en tout cas, par rapport à tout ça, j'espère, voilà, donc j'espère, en tout cas, que ce résumé du livre de Emit, donc Emit, L'Entrepreneur Revisité, voilà, que ça vous a parlé, que ça vous a plu, voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions, etc., je mettrai aussi en lien, en description, le lien pour acheter le livre si vraiment, c'est quelque chose qui vous intéresse, moi, je vous invite vivement à le lire parce que, donc là, c'est un résumé, mais c'est vrai que le fait de lire ce livre, sachant qu'il raconte des histoires derrière, il raconte des anecdotes, que ce soit lui personnellement ou à travers ses clients, et en fait, c'est vrai que ça vient amener, autre chose, alors là, je le dis avec mes mots, avec mes schémas, etc., j'ai donné quelques exemples qui ne sont pas du tout du livre, c'est des exemples qui viennent de moi, mais c'est vrai que le fait de compléter ça avec ce qu'il explique dans le livre, avec des histoires, ça vient un petit peu plus consolider un petit peu tout ce que je vous ai dit, là, je vous ai vraiment résumé d'un côté les trois états d'esprit et les sept points clés, et c'est vrai que c'est un peu le B à bas, la base de la base de la base, et après, vous pouvez rentrer, il va beaucoup plus loin, notamment sur l'innovation, l'orchestration, la qualification, bref, il y a énormément de choses dont je n'ai pas forcément parlé, parce que pour moi, ce n'est pas les informations les plus importantes et les informations les plus essentielles du livre, mais en tout cas, je vous invite vivement à l'acheter, que ce soit sur Kindle ou en papier ou en librairie, pour vraiment apprendre de cette personne qui a quand même aujourd'hui plus de 80 ans, 87 ans, je crois, donc voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience et vraiment, acheter un livre entre 15-20 euros pour bénéficier de toute son expérience, eh bien, ça coûte en réalité pas très cher. Voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air pour m'aider, un petit commentaire si ça vous a plu, voilà, ça me fait toujours chaud au cœur d'avoir vos retours, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo peut-être d'un résumé d'un autre livre. Ciao, ciao !